... Alors je vous propose qu'on démarre cette rencontre-débat. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre-débat de la PSE, donc la PSE Association des Professionnels en Sociologie de l'Entreprise, donc pour les personnes peut-être qui découvrent l'association ce soir, donc une association atypique fondée il y a une vingtaine d'années sous l'égide du sociologue Renaud Saint-Saulieu, et qui est une association qui essaye d'organiser des rencontres et des débats entre des praticiens de la sociologie, entre des chercheurs autour justement de la sociologie en entreprise, et puis des professionnels de manière générale qui s'intéressent justement aux transformations du monde du travail et aux transformations du monde de l'entreprise. Donc ce soir, première conférence de l'année pour l'association, donc c'est une rencontre-débat, le principe, en tout cas ce qu'on essaye de mettre en place dans nos rencontres-débat, c'est pouvoir donner la parole à un certain nombre d'invités, mais aussi de pouvoir avoir des échanges avec la salle, donc on essaiera au fur et à mesure de nos échanges de vous laisser aussi un petit peu la parole pour que vous puissiez réagir, questionner peut-être à partir des différents points de vue et environnement dans lesquels vous évoluez. Et donc ce soir, nous avons une rencontre-débat autour d'un ouvrage de Jean-Marie Charpentier et Jacques Gers, ici présents, communiqué en entreprise, et qui en fait est un ouvrage qui a interpellé la PSE à plusieurs titres, en particulier parce que c'est un ouvrage justement qui est un peu à l'image de la PSE entre ce dialogue entre le monde de la recherche et la théorie et puis les questions de mise en pratique, notamment autour des questions de communication en entreprise. Et cet ouvrage en fait revisite les enjeux majeurs de la communication en entreprise au prisme justement des sciences sociales à travers une approche pluridisciplinaire, ce qui m'a aussi fortement intéressé. Et donc on va pouvoir échanger ce soir autour de cet ouvrage. Alors je vais vous présenter un petit peu nos invités. Alors peut-être d'abord vous présenter un peu notre discutant, donc Jean-Michel Sossois, qui a accepté très gentiment de venir à notre rencontre ce soir justement pour voir réagir aux échanges et aux débats qu'il va y avoir. Donc Jean-Michel Sossois, je vais essayer de vous présenter un tout petit peu. N'hésitez pas bien entendu à compléter. Donc vous êtes professeur émérite à l'ESCP Europe. Vous êtes docteur en sociologie, diplômé d'HEC. Vous avez notamment été premier délégué général de l'Envie, qui est l'Agence nationale pour la valorisation interdisciplinaire des sciences de l'homme et de la société auprès des entreprises, sous la présidence de Bertrand Collomb, qui était l'ancien dirigeant de la Farge. Et justement à ce titre, les rencontres et justement le dialogue entre les sciences sociales et les pratiques de terrain est quelque chose qui vous interpelle fortement. Et c'est ce dont il va justement question ce soir beaucoup. Et puis c'est aussi intéressant pour nous de vous recevoir, parce que justement vous êtes aussi un compagnon de route de Renaud Saint-Saulieu, qui est un co-personnage central pour l'APSE et pour la sociologie de l'entreprise. Et vous avez participé notamment à un livre fondateur de la sociologie de l'entreprise, « L'entreprise, une affaire de société ». Et c'est justement aussi une des thématiques qui va traverser notre échange ce soir. Et puis vous êtes auteur bien entendu de nombreux ouvrages et articles sur les questions d'organisation, sur les questions de management, « L'économie du savoir » aussi. Et vous êtes consultant à l'OCDE. Je vous ai jeté. Je vous ai dit. Merci beaucoup en tout cas de venir à notre rencontre. Et puis du coup nos deux auteurs. Alors pareil, je vais essayer de vous présenter rapidement un petit peu. Donc Jean-Marie Charpentier, qui est administrateur de l'AFCI, l'Association Française de Communication Interne, qui est une association très proche de l'APSE. On partage beaucoup de regards communs en tout cas. Donc Jean-Marie Charpentier est consultant, docteur en sciences de l'information et de la communication, enseigné à l'université Paris 13. Et vous avez occupé, enfin je vais tutoyer plutôt, je vous connais bien. Tutoyer a occupé de nombreux postes dans la communication et les ressources humaines. Chez EDF notamment. Chez EDF en Paris. Et puis Jacques Vierce. Donc Jacques aussi, qu'à l'APSE on connaît bien, puisque Jacques a été un vice-président de l'APSE. Il est aujourd'hui administrateur aussi de l'association. Donc Jacques, tu es diplômé de Sciences Po en sociologie de l'entreprise et stratégie de changement. Donc un lien aussi très fort avec Renaud Saint-Solieu. Docteur en droit, licencié en histoire, aujourd'hui consultant et formateur en communication. et puis tu as occupé toute une série de fonctions de communicants à différents postes dans l'industrie. C'est bien ça. Donc merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Et du coup, je vous propose qu'on commence un petit peu cet échange avec une entrée en matière qu'à l'APSE on aime bien avoir justement sur, quand on reçoit en tout cas des auteurs, c'est essayer de comprendre un petit peu la genèse en fait de l'ouvrage. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire en fait justement cet ouvrage ? Tout a commencé il y a tout juste dix ans, en 2010 exactement, par la création d'un atelier au sein de l'APSI, l'Association française de communication interne sur les sciences sociales. Alors cet atelier réunissait des communicants, des consultants, mais aussi des chercheurs et une association amie en la personne de Jacques, l'APSE. Et d'Anne Lee Selser. Et d'Anne Lee Selser. Tu as raison, dès le départ. Alors depuis quelque temps déjà, à l'époque, des communicants, des consultants, souhaitaient que l'on creuse la question des sciences sociales dans une période qui était déjà une période d'intenses changements qui questionnaient leurs pratiques professionnelles. Il y avait donc une certaine demande de remonter à des savoirs, à des connaissances pour étayer ce métier de communicant. Alors l'atelier, le premier travail qu'on a fait dans cet atelier, c'est de mener une enquête. C'est d'aller sur le terrain, dans les entreprises, à la rencontre de DIRCOM, de responsables de communication interne, de DRH. Et nous avons l'un et l'autre participé à cette enquête initiale. Alors, on en a tiré 5 constats. Premier constat, le besoin de comprendre. Les communicants, les professionnels qu'on a rencontrés exprimaient d'une manière ou d'une autre le besoin de comprendre les changements qui avaient lieu dans les entreprises, on dirait aujourd'hui, les transformations. Je me souviens de la citation d'un DIRCOM, c'était le DIRCOM de Danone, qui nous disait « L'entreprise, c'est compliqué, c'est violent et ça va vite ». Voilà. Donc, besoin de comprendre. Deuxième constat, dans ces changements, le communicant doit pouvoir se situer, notamment en prenant de la distance, du recul par rapport à des événements, par rapport au mouvement perpétuel des entreprises. un DRH qu'on avait rencontré nous disait « Il faut être à la fois impliqué et détaché ». Troisième constat, l'essentiel pour le communicant, au-delà de la transmission, de l'information, est d'être dans la relation, notamment dans un rôle de facilitateur entre le haut et le bas de l'entreprise. Une formule nous est venue à l'époque pour caractériser ce rôle. Il s'agit, au fond, plus de « relier » que de « relayer ». Voilà. Quatrième constat, le communicant est un passeur de sens. Un passeur de sens entre le haut et le bas de l'entreprise. Il cherche un équilibre entre ce qui fait sens pour la direction de l'entreprise et ce qui fait sens pour les salariés. Équilibre difficile, mais équilibre nécessaire. Cinquième constat, si le communicant a des compétences, des compétences de métier, il doit aussi pouvoir s'appuyer sur des savoirs. Certains disaient, ils n'utilisaient pas le terme de savoir, mais disaient une solide culture. Le communicant doit avoir une solide culture. Il doit savoir, en tout cas, articuler compétences techniques et capacités analytiques. Alors, ces constats, ces cinq constats, on les a retrouvés à travers les entretiens de manière assez transverse, même si les interviewés formulaient les choses de manière assez différenciée. Ça nous a servi, en quelque sorte, de fil conducteur. et il est intéressant de voir, dix ans après, que ces éléments sont assez robustes, résistent assez bien à l'épreuve du temps, même si on le sait, les professionnels de la communication sont souvent confrontés à des vents contraires qui les rabattent sur des approches plus instrumentales, à travers, notamment, une diffusion intensive de contenu. En tout cas, à partir de ce travail préparatoire, l'atelier de l'AFSI a investi dans plusieurs directions. Première direction, on a mis sur pied une formation à destination des communicants, une formation de trois jours sur l'apport des sciences sociales à la communication. La formation a démarré en 2010 avec des interventions de chercheurs, de sociologues, de psychosociologues, de chercheurs en sciences de gestion, en ergonomie, mais aussi de grands témoins professionnels. Dès le départ, dans cette formation, on avait cet équilibre chercheurs et praticiens. Au fur et à mesure du temps, au fil du temps, on a eu 170 communicants qui ont suivi cette formation et cette formation dure encore aujourd'hui. On a eu une session qui démarre la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur trois jours, on est sur quatre jours et c'est véritablement, et Jacques y reviendra, c'est le contenu de cette formation qui a fourni la matière principale de notre livre. Alors, autre direction dérivée de cet atelier fondateur, l'AFSI a créé un prix du livre AFSI, donc chaque année, on prime un ouvrage de sciences sociales et ça, depuis dix ans. Cette année, on a primé le livre de Mathieu Detschessar, l'entreprise délibérée, et on a attribué un prix spécial du jury pour le livre Le travail en mouvement qui résultait d'un colloque de Cerisi sur le travail. Troisième élément qui a découlé aussi de cet atelier, l'AFSI a pris l'habitude de façon assez régulière à travers les études, les colloques, les rencontres, les événements, de faire appel très régulièrement à des chercheurs pour nous aider à mettre en perspective les enjeux de communication. De la même façon, on a une revue, les cahiers de la communication interne, je vous ai fait circuler le dernier numéro qui vient de sortir, eh bien, dans ces cahiers de la communication interne, on accorde une certaine place aux sciences sociales à travers des articles. Voilà, au fil des années, donc, on a accumulé dans ces échanges entre praticiens et chercheurs toute une matière que nous avons voulu mettre en forme et on a essayé de mettre ça en forme dans le livre à travers des questionnements sur les transformations du travail, sur le digital, sur les évolutions managériales, sur la question du sens, ô combien importante pour les communicants, l'histoire aussi, le rapport à l'histoire ou plus largement l'écosystème de l'entreprise. Ah oui, alors, donc, quel est le corpus finalement de ce livre et qu'est-ce qui nous a incité à écrire ce livre ? Eh bien, c'est la matière que nous avons accumulée au cours de ces dix ans de formation que nous avons donc créée et animée tous les deux pendant dix ans. On ne s'est pas fâchés, non ? Ni pour les formations, ni pour écrire le livre. Pas encore ? On est à peu près toujours d'accord, c'est un espèce de miracle mais bon, c'est un espèce de miracle. Et donc, le corpus, notre corpus, ça a été, en fait, les rapports d'étonnement. Alors moi, j'ai fait des rapports d'étonnement, je me suis étonné pendant dix ans, je continue à m'étonner, sur les interventions de nos chercheurs. Alors, pourquoi un rapport d'étonnement ? Parce que nous voulions rendre très rapidement aux stagiaires la matière des interventions des chercheurs sans avoir à passer par la case validation qui aurait pris un certain temps et qui aurait en plus donné du travail supplémentaire aux chercheurs. Donc, en fait, les rapports d'étonnement, je les ai écrits à la première personne parce que je ne voulais pas les faire valider. Voilà. Et cette matière, pendant dix ans, s'est accumulée, si j'ose dire, et on s'est dit, au bout d'un moment, ce qu'on a écrit, là, ça doit un peu... à mon avis, ça doit tenir la route. Et donc, on a décidé d'en faire quelque chose. Et donc, ces textes, finalement, qui sont la matière de base, qui ont été maintenant, qui ont été bien entendus, validés par les chercheurs pour le bouquin, et qui, bon, finalement, il ne faut pas trop tromper, parce qu'ils ont assez peu corrigé, ça a été agrémenté, si j'ose dire, d'autres éléments, mais tous issus issus des travaux de l'AFSI. C'est-à-dire que, quand on fait un bouquin comme ça, les sciences sociales et la communication, on peut écrire, voilà, 400 pages, un traité, et puis, en plus, on nous reprochera toujours de ne pas avoir pris tel ou tel chercheur, etc. Pertinent. Donc, il fallait bien qu'on se cantonne, et on s'est cantonné à ces interventions de chercheurs dans l'information, et aussi aux travaux de l'AFSI, c'est-à-dire les livres blancs, un livre blanc sur la parole au travail, que nous avons fait une enquête avec l'AFSI et aussi des membres de la PSE comme Anne-Lise Césaire, le livre blanc sur la mémoire, sur l'histoire, et puis, tous les livres que nous avons primés ont fait l'objet d'interviews, d'articles dans les cahiers. Donc, les cahiers, il faut le dire, pendant cette période de 10 ans, ont été dirigés par Jean-Marie, qui a été rédacteur en chef, donc c'était assez facile d'avoir la matière. Et puis, nous avons voulu mettre en regard cette matière scientifique et puis les interrogations des communicants. Et les interrogations des communicants, on n'avait qu'à se baisser, c'est-à-dire qu'ils étaient tous dans les cahiers de la communication interne. Toutes les préoccupations des communicants, tous leurs intérêts, toutes leurs attentes étaient là. Et donc, on a fait un mix de tout ça, en essayant d'être le plus pédagogique possible, c'est-à-dire en mettant en exergue des citations de chercheurs, en mettant en exergue des témoignages de communicants ou de RH ou de managers. Et voilà, on a essayé de faire cette mayonnaise qui se veut à la fois un pont, enfin qui se veut être un pont entre les sciences sociales et puis les préoccupations des communicants. Donc c'est un ouvrage qui peut être utile aux communicants, bien entendu, mais aussi aux managers, aux RH, aux salariés et aux étudiants. Enfin, tout le monde, quoi. Bon, voilà. Alors du coup, à travers ce que vous évoquez justement tous les deux sur cette génèse, ce qu'on voit, c'est que finalement, l'ouvrage questionne sous différents angles la question de ce qui est en train de se jouer, de se passer dans l'entreprise au niveau de la communication, mais aussi plus globalement avec des transformations multiples, qu'elles soient dans l'écosystème, dans les formes d'entreprise, mais aussi dans la manière dont les attentes peuvent se transformer aussi à l'intérieur de l'entreprise et les transformations aussi du management. Et du coup, moi, la lecture de l'ouvrage que moi, je trouvais très intéressant forcément aussi, j'avais envie du coup pendant notre échange de peut-être de regarder sous trois angles qui en fait me semblent assez intéressants dans l'ouvrage puisque les différents chapitres, en fait, on peut les relier d'une certaine manière à travers trois peut-être défis que vous questionnez pour le communicant interne, de manière générale aussi pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise aujourd'hui. Un premier défi qui est la question de la compréhension, comment on peut comprendre en fait ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises et dans les différents contextes, comment on peut échanger dans l'entreprise et comment on peut essayer de relier à l'intérieur de l'entreprise à travers le prisme justement des sciences sociales. Du coup, je propose qu'on ait trois temps d'échange autour de ces trois défis et de vous donner la parole au fur et à mesure. Le premier défi, c'est comment, de votre point de vue, justement, après, justement, de cette expérience aussi de la formation des communicants, des communicants internes, tout ce travail aussi sur la manière dont vous avez pu avoir des rapports d'étonnement, comme disait Jacques à travers cette exploration-là, comment, de votre point de vue, les sciences sociales peuvent être une ressource pour les communicants pour mieux comprendre, en fait, les contextes ? Je pense qu'il y a un point important à souligner, peut-être, en préalable, c'est que, dans le champ de la communication sociale, aussi bizarre que ça puisse paraître, les sciences sociales, ça ne va pas de soi. ça ne va pas de soi parce que les fondements dominants de la communication, en tout cas, de la communication telle qu'elle s'est développée dans la société ou dans les entreprises, on constate qu'au fond, la communication s'est déployée largement à l'écart du social. N'oublions pas, tout de même, que ce sont des modèles mathématiques qui ont été à l'origine du schéma canonique de la communication. Vous connaissez ce schéma de Shannon et Weaver, émetteurs, canals, récepteurs. Ce schéma a largement contribué à une approche instrumentale, diffusionniste de la communication. Et on le retrouve encore aujourd'hui largement, notamment à travers le digital. L'essentiel, c'est de transmettre, c'est de transmettre des informations, c'est de transmettre des données, c'est de transmettre des contenus. Ça, c'est le premier point qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de communication. Alors, il y a un autre sous-bassement au développement de la communication, c'est tout le champ des relations publiques et du marketing. L'imprégnation des techniques des relations publiques, du marketing et de la publicité, ça pèse lourd dans le champ de la communication encore aujourd'hui. On retrouve là tous les processus d'influence de l'opinion, souvent liés d'ailleurs au développement des médias de masse. Ils irriguent la communication politique, mais ça irrigue aussi la communication d'entreprise, avec des schémas tantôt simplistes, tantôt plus sophistiqués, mais qui poursuivent un objectif. Je reprends une citation d'Edouard Bernays, qui est un pape de l'opinion publique, faire passer à des publics cibles ce qu'on veut, faire penser à des publics cibles ce qu'on veut qu'ils pensent, afin qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Voilà. Ça, il faut quand même avoir ça à l'esprit. Alors, dans les deux cas, théorie mathématique et stratégie d'influence, à travers RP, relations publiques et marketing, on est assez loin, quelque part, d'une compréhension fine du social. Or, ces deux matières jouent un rôle clé dans les conceptions dominantes en communication. Transmission et l'influence l'emportent dans un rapport assez étroit à l'immédiateté, d'où une propension à privilégier le sens commun, à privilégier les pratiques, le concret. Pour cela, on est prêt à mobiliser des pré-notions plutôt que des concepts. Et on retrouve d'ailleurs ça aussi dans la littérature managériale ou dans la littérature RH. Or, il est intéressant justement de voir, et ça, on le regarde assez finement à l'AFCI depuis dix ans, de voir l'intérêt d'un certain nombre de praticiens, de professionnels. Je ne vous dirai pas tous, loin de là, mais singulièrement en communication interne, il y a des gens qui s'intéressent, se réintéressent à l'apport des sciences sociales. sans doute la réalité des transformations intenses, des transformations cumulatives dans les entreprises, les mutations du travail, les changements managériaux, tout ça met les praticiens, les professionnels face à des tensions ou à des situations que le bagage mainstream que j'ai décrit tout à l'heure, le bagage mainstream de la com n'aide pas à comprendre. Clairement, les messages ou les contenus globaux ou le recours à des mythes fondateurs, en ce moment, on en a un qui se diffuse largement en entreprise, tous entendus parler du bonheur au travail, bon, la com, elle joue un rôle parfois là-dedans. Donc, ces messages globaux, ces contenus globaux ou ces mythes mobilisateurs ont des limites qu'un certain nombre de praticiens vivent au quotidien. Alors, fondamentalement, qu'est-ce que les SHS, les sciences humaines et sociales, peuvent apporter à des professionnels ? À mon sens, quelque chose d'essentiel que tant Norbert Alter ou l'anthropologue de la communication, Yves Vainquin, qu'on cite abondamment dans le bouquin, ont l'un et l'autre souligné. C'est sortir du global, du général, pour aller voir en dessous, aller voir en dessous ce qui se passe. Norbert, d'ailleurs, lors d'une de nos formations, a attiré notre attention sur une formidable citation du sociologue allemand Georg Simmel, que vous connaissez sans aucun doute. « Sous la structure, il y a un nombre infini de formes, de relations, d'actions réciproques entre les hommes, même faiblement importantes, qui contribuent à constituer la société telle que nous la connaissons elle se glisse sous les formes plus vastes et pour ainsi dire officielles. Savoir voir, savoir s'étonner de ce qui se passe justement en dessous, c'est sortir de cette vue surplombante qu'ont souvent les communicants, vue générale, surplombante, d'en haut, vu qu'ils ont tendance à privilégier. Et justement, les sciences sociales, pour répondre à ta question, les sciences sociales peuvent les aider à enquêter, c'est-à-dire à aller sur le terrain, aller plus souvent sur le terrain, aller au contact direct, décrire, deuxième terme, décrire les phénomènes, y compris au niveau micro-social, je pense que ça, c'est une dimension qui aura de l'avenir pour la communication, expliquer, chercher autant que possible les causes des phénomènes, comprendre, c'est-à-dire remonter à la question du sens au-delà de l'explication causale, en s'appuyant sur l'expérience, et enfin, évaluer, situer les phénomènes sur le plan des valeurs. Alors, pour terminer mon propos, ma réponse, il y a quelques années, Henri Mintzberg mettait en question la formation dans le domaine du management. Il disait en substance d'arrêter d'enseigner la fonction managériale en tant que telle et d'en revenir à la sociologie, à la philosophie, à l'histoire, à l'anthropologie. Eh bien, je pense que c'est un peu la même chose dans le domaine de la communication. Jacques, peut-être ? Alors, donc, quelles sciences sociales avons-nous mises à contribution dans notre ouvrage pour aller justement au-dessous de ce qui apparaît et d'essayer de dévoiler un peu le monde de l'entreprise ? Alors, nous avons neuf chapitres dans cet ouvrage. Le premier s'intitule Communiquer dans un univers en mouvement. On reprend bien entendu ici les catégories de Norbert-Alterre. Eh bien, pour expliquer ce monde en mouvement, c'est-à-dire les dynamiques sociales dans l'entreprise, eh bien, nous avons recours, bien entendu, à la sociologie de l'entreprise fondée par Renaud-Saint-Saulieu, et nous expliquons ce que sont les mondes sociaux de l'entreprise, pour citer un ouvrage connu. Et donc, nous citons beaucoup Florence Hostie qui est intervenu de nombreuses fois dans la formation et nous présentons donc le modèle que beaucoup d'ici connaissent, peut-être pas tout le monde, le modèle structure, interaction, culture de Renaud-Saint-Saulieu avec les processus internes de rationalisation, de socialisation et de légitimation et d'ailleurs, nous disons que les communicants sont souvent sur l'axe de la légitimation, eux qui ont à communiquer souvent des cultures préfabriquées qu'on leur demande de communiquer vers le bas, mais ça résiste forcément. Dans ce chapitre, nous faisons aussi place à l'accompagnement du changement dans les crises en citant le regretté Marc Huald, qui nous a quittés très maturément et qui fait une analyse très intéressante de l'accompagnement du changement dans les crises. Et puis nous terminons en donnant la parole à quelqu'un qui est ici ce soir, Philippe Robert-Tangui, qui relate une expérience de ses interventions dans le secteur bancaire, la fusion dans le secteur bancaire sous le titre « Une dynamique de transformation de la culture à la structure ». Voilà, donc ça pour ce chapitre sur le monde communiqué dans un monde en mouvement. Le chapitre 2, c'est communiqué dans le travail et l'activité, et là donc nous citons, mais nous allons y revenir tout à l'heure donc je vais aller assez vite, l'ergonome François Huibaud qui interroge le rapport entre la personne et l'activité, le psychologue du travail Yves Clot et le sociologue Philippe Zareffier. On va y revenir tout à l'heure. Chapitre 3, communiqué dans le changement. Nous plaçons ici dans la perspective de communiquer pour changer et non pas pour communiquer le changement comme on demande souvent de faire aux communicants. Et là, avec Vincent Brulois, science de l'information et de la communication, nous proposons une mise en perspective historique de l'évolution de la communication en entreprise, de simple porteur, transmetteur, traducteur. le communiquant devient un acteur au cœur d'une pluralité de communication. Il devient un médiateur de communication. Et nous évoquons dans ce chapitre aussi les groupes d'analyse de pratiques qui ont succédé à certaines années au cursus de formation. C'est des groupes d'analyse de pratiques de communiquants qui ont été animés par une psychosociologue Florence Juste Des Prairies et une sociologue, Florence Hostie, et qui ont été très productifs et qui a beaucoup été intéressants pour les communiquants qui ont pu mettre à jour des dilemmes. Et nous, on a assisté en petites souris qui n'avions pas le droit de parler à certaines de ces groupes de pratiques. Et je peux vous assurer que c'était assez violent sur les critères, les dilemmes éthiques des communiquants. Chapitre 4, communiquer dans un monde digital. Donc là aussi, on va y revenir. Là, ce qui nous a intéressés, c'est le processus d'appropriation et de socialisation de cette invention, de ces inventions nouvelles. Donc à la fois avec Norbert Alter, avec sa sociologie de l'innovation, mais aussi avec Dominique Cardon qui décline à quoi rêvent les algorithmes, un livre qui avait primé la FSI. Chapitre 5, communiquer un acte managérial. Là aussi, on va y revenir. Et donc là, nous mettons à contribution Maurice Thévenet, sciences de gestion à l'ESSEC. Donc, qui dit, lui en gros, que le ménagement n'est pas une science mais un apprentissage. Nous citons aussi Marine Alain, travaillons de sciences de l'information et de la communication sur les difficultés qu'ont certains à communiquer mais souvent parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le fond. Et puis, Mathieu Deschessard en sciences de gestion. Nous allons y revenir. Chapitre 6, communiquer une question de sens. Le sens est à la fois signification, orientation et valeur. Le sens n'existe pas en soi, en surplomb. Pourtant, dans les entreprises fleurissent actuellement des injonctions à donner du sens qui existeraient par-dessus le marché, si j'ose dire. Donc, le sens est déjà là, bien entendu, on le souvient, d'où les sociologues. Il est déjà là pour les personnes et pour les groupes. Il est une composante des identités et des cultures locales. Donc, c'est la psychologie aussi qui va nous aider à y voir plus clair avec Florence Juste-des-Prairies qui s'intéresse à la fois au sujet, au groupe et au groupe d'appartenance et à l'organisation et à l'institution. Nous vivons, dit-elle, une perte de repères avec l'effondrement des institutions classiques. Et, en outre, le temps s'accélère. La question du sens est pour la psychosociologie, celle des lenteurs nécessaires pour intégrer du nouveau dans l'ancien. Les lenteurs nécessaires pour intégrer du nouveau dans l'ancien. Et puis, Florence Juste-des-Prairies s'intéresse à l'imaginaire avec les catégories de Cornelius Castoriadis. Et puis, les sciences de l'information, de leur côté, analysent les différentes modes de prise de parole dans l'entreprise. Avec Nicole Dalméda, nous voyons la posture du porte-parole, de l'interprète ou de l'auteur. Et elle fait un focus sur la langue de bois. Chapitre 7, Communiquer au fil de l'histoire. Saint-Gobain vient de fêter ses 350 ans, EDF ses 70 ans. Donc, une belle occasion de communiquer sur leurs atouts. L'histoire permet en effet de mieux comprendre l'entreprise. C'est un enjeu multiple et complexe. Pierre Labasse, qui est le fondateur de l'AFCI et le communiquant de Danone du temps d'Antoine Riboud, dit que l'histoire est un révélateur de la culture de l'entreprise. Mais cette histoire doit avant tout être celle des hommes et pas seulement des techniques. Donc, l'histoire disent tous les observateurs a une dimension stratégique en entreprise. Donc, Julien Tassel, sciences de l'information et de la communication, distingue trois registres. La mémoire, qui est le souvenir marqué par l'affectivité. Le patrimoine, un point de vue du présent sur les réalisations du passé. Et l'histoire, qui a un regard plus large, un exercice qui existe d'ailleurs en France dans les entreprises depuis les années 80. chapitre 8, on va y revenir aussi, communiquer pour se retrouver. Donc, l'entreprise est une institution avec ses règles de fonctionnement et une communauté humaine. Et là, nous allons aller du côté de, avec Erwin Goffman, cité très largement par Yves V15, sur le fonctionnement des relations de face à face. et puis, avec Norbert Halter, sociologue, nous allons voir le mystère de la coopération en entreprise avec le don contre don. Chapitre 9, communiquer autour des engagements sociétaux de l'entreprise. Eh bien, là, on est dans l'entreprise citoyenne, si j'ose dire. Donc, le modèle économique que l'on a laissé avancer ne répond plus aux exigences citoyennes dits Emmanuel Faber, le PNG de Danone aux années G7, au nom de 34 entreprises qui représentent 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 3,5 millions de salariés. Donc, les entreprises sont en train de s'interroger sur leur modèle et les grandes entreprises s'engagent massivement dans la transition énergétique. Pour comprendre ce qui se joue, nous faisons un détour dans le livre avec un milieu que connaît bien Jean-Michel, c'est le collège des Bernardins et nous mettrons en contribution Blanche-Segrestin, un siège de gestion mine-paritech qui analyse l'entreprise qui n'appartient pas à ses actionnaires, qui est autre chose qui est un projet de développement et les conclusions des Bernardins ont d'ailleurs beaucoup influencé le rapport Notacénat Sénat et la loi PAC Voilà. Quant à la RSE, nous nous référons aux travaux de sciences de gestion, notamment ceux de Michel Capron et François Skeret de la Noisley. Nous avons primé leur ouvrage à l'AFCI. Donc, leur analyse est que l'entreprise a des comptes à rendre à la société. La responsabilité de l'entreprise doit se comprendre de manière quasi comptable et pas seulement morale. morale, c'est accountability contre responsabilité. Donc, l'entreprise des encastrés doit se réencastrer dans la société et les communicants doivent y prendre leur part, si j'ose dire, en évitant le greenwashing qui est décrit par Thierry Libarth, sciences de l'information et de la communication et qui est le préfacier de notre ouvrage. Donc, nous faisons appel à une large palette de sciences sociales. Je n'ai pas dit que Yves Vinkin est un anthropologue de la communication. Merci beaucoup, Jacques, pour ce panorama de l'ouvrage et où on voit justement les multiples éclairages nécessaires pour comprendre les contextes actuels de l'entreprise. Et du coup, Jean-Michel, j'avais envie de vous demander ce que ça, peut-être, ce que ça vous évoquait, ce débat. Je vais réagir. Quand on lit votre livre, je trouve qu'on a fait, vous citiez l'envie, c'est 1889, et je trouve que franchement, on a fait du chemin. Incroyable, peut-être dans la salle, il y a des gens qui ont connu 1889, 1889, c'est le mur de Bernard. Jamais j'aurais pu supposer le chemin qui allait être parcouru. Je trouve que ton image de pont, c'est une image trop modeste, beaucoup trop modeste. Deux auteurs, on a construit un pont. Un pont, c'est d'une rive à une autre. Ils ont fait beaucoup plus que ça. Ils ne sont pas des... J'ai lu également dans une critique que vous étiez des passeurs. beaucoup trop modeste. Vous êtes des médiateurs. Un peu comme les musées, ceux qui feraient... J'ai plus de temps maintenant en tant que prof émérite d'aller dans les musées, et je suis fasciné par ces jeunes sortis des écoles, etc., qui expliquent l'art moderne avec talent, et qui vous permettent justement de comprendre. Rien de plus intriguant que face à une oeuvre d'art moderne en ce moment. Et vous avez le médiateur qui est là, il est cultivé, il a pris des cours, il a reçu une formation, et il est capable de faire ce travail de médiation. Donc, ce n'est pas du pontage de deux rives qui s'opposent. Les deux rives qui s'opposent, moi, c'était ce que j'avais en 1989, c'était ce qui était en face de moi. Avec des méfiances croisées, il y a toujours le sociologue un peu avec des moustaches, l'entreprise est une prison psychique, l'emprise de l'organisation, c'est une boîte, on travaille dans une boîte, etc., et c'est le sociologue pas du tout, disons, pas mettre les pieds dans l'entreprise, et puis, la méfiance également réciproque du côté du sociologue, les patrons, etc., il y a tout un discours sur lequel on avait vraiment, sur lequel on avait travaillé, et je me rappelle très très bien la demande du ministre de la recherche de l'époque, un ministre tout à fait remarquable, qui s'appelait Hubert Curien, parce que certains d'entre vous ont de nom, il me pose cette question un peu désarmante, expliquez-moi pourquoi, autant les sciences physiques ne sont pas contestées par la société, expliquez-moi pourquoi les sciences sociales ne sont pas utiles à la société. Alors, réellement, les notions de l'utilité, ça ne sert à rien, c'est des gens qui babassent dans leur coin, etc., ça ne sert strictement à rien. Et donc, le travail, ce que vous avez, ce que vous démontrez d'ailleurs très très bien dans le livre, ce n'est pas un travail de pontage, c'est un travail d'articulation. Et comme chacun sait, je ne sais pas si vous avez des problèmes d'articulation de genoux, il faut prendre au sérieux, si vous voulez, ce que c'est qu'une articulation. Une articulation, c'est très très compliqué. Il y a des ligaments, il y a du liquide, on parlait de clandestinité, le liquide, il peut s'échapper, etc. Il est relié également au cerveau pour marcher. Donc, on a là la métaphore de l'articulation, qui est métaphore puissante pour comprendre comment articuler les sciences sociales et les gens qui font, les acteurs. La connaissance pour la connaissance, ça n'a rien à voir avec la connaissance pour l'action. C'est un truc fondamental, si vous voulez, pour démarrer le projet que j'avais à démarrer. Et là, je reprends, j'ai cité, j'ai repris en écoutant Jean-Marie Charpentier, les sciences sociales, ça ne va pas de soi. je vous garantis que, peut-être pas maintenant, mais en 1989, je vous garantis que c'était vrai. Alors, est-ce que les choses vont changer ? On va pouvoir échanger entre nous. Et je voudrais prendre, en préparant là, je vais prendre quelques exemples, je ne sais pas si on a, il y en a quatre, mais il y en a peut-être deux trop. Mais, une expérience qui m'a beaucoup marquée, vous connaissez d'ailleurs, j'avais monté une grande journée avec des DAH sur l'expérimentation sociale. Expérimentation sociale. Qu'est-ce que c'est que l'expérimentation sociale ? A l'époque, ce n'était pas si évident que ça de trouver des exemples où on expérimentait. Maintenant, je sais qu'en économie, mes collègues économistes font du comportement expérimental, etc., mais à l'époque, ce n'était pas si évident. Et je me suis dit, tiens, j'avais lu, j'avais lu un article, alors, dans la littérature savante. Alors, le gros problème des sciences sociales, c'est que savoir savant et savoir profane, ce n'est pas évident de voir la différence. C'est les mêmes mots. C'est ce que j'avais essayé de dire à Curien. Nous, on est mal placés parce que quand vous êtes avec un biologiste et lui commencez à vous parler, vous ne comprenez strictement rien. Moi, si je vous dis pouvoir, démocratie, bureaucratie, routine, bon, ben, OK. Donc, comment faire le tri entre des concepts qui sont issus de l'expérience personnelle et puis des concepts qui sont issus du savoir savant, entre guillemets. C'est là la grande difficulté pour exercer l'articulation. Et, ben, le problème qui était, que j'avais à faire face, sur lequel j'avais, je lisais un article, alors, je vous dis, là, c'est déjà savoir savant, rationalité et idéologie dans les sciences de l'homme. Bon, ça va. Le cas des expériences Hawthorne. Vous êtes au courant, là, des expériences Hawthorne studies, ce qu'on appelle les... Ça vous parle ? Non. Là, il y a un problème. J'ai retrouvé ma casquette de prof. Donnez-moi votre nom. Non, Hawthorne studies, c'est quand même, tu parlais de mythe fondateur, c'est le mythe fondateur des relations humaines. Il y a Hawthorne studies et Elton Mayhew. Donc, je vois ce... ce titre, rationalité et idéologie dans les sciences de l'homme, le cas des expériences Hawthorne, 1924-1933, et de leur réexamen historique. j'ai publié dans une revue hautement savante, très confidentielle, qui s'appelle la revue de synthèse, que vous ne connaissez pas, mais que j'avais dénichée parce que je travaillais sur l'expérience de la science sociale et tout de suite, j'ai pensé à Hawthorne comme un point extrêmement intéressant. Et là, vous allez voir que les sciences sociales, c'est pas... c'est... reprendre... ça va pas de soi. je lis l'article et Bernard de l'Écuyer, donc l'auteur, qui est un sociologue, sociologue des sciences, hyper connu dans le milieu, montre que cette expérience est une incroyable supercherie. Supercherie. Du début jusqu'à la fin de l'autre. Je me suis dit ça, c'est très très intéressant pour articuler résultat des sciences sociales et puis public des ressources humaines. Donc je demande à Bernard-Pierre Lécuyer de venir pour la journée. Également, j'ai demandé à Michel Crozier de venir. Là, c'est plus le côté, disons, capacité attractive parce que si je dis Bernard-Pierre Lécuyer, personne ne vient. Je remplis pas une salle. Avec Crozier, j'étais sûr d'au moins intéresser les DRH. Là, on a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que on détruit le mythe. Et je garantis que les réactions des DRH étaient super agressives. C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Pourquoi ? Parce que, tiré des Altan Studies, on a quand même sorti une proposition qui est quand même structurante dans la vie de l'entreprise. L'appelé que ça s'appelle Relations Humaines et qui est devenu assez catastrophiquement Ressources Humaines. Donc Relations Humaines, Human Relations, il paraît quand même beaucoup plus fort que Ressources Humaines. mais les Ressources, c'est le gaz, c'est de l'eau et c'est de l'humain. Donc c'est la rentrée, si vous voulez, du savoir technique, rationnel, vis-à-vis de l'humain. C'est-à-dire, l'humain devient factorisé, facteur, facteur technique, facteur humain. Là, Relations Humaines, c'était un truc un peu, en anglais, ça fait mieux, Human Relations. ça a une consistance tout à fait intéressante et on est en train de détruire. Et je me rappelle, Bernard Pierre, qui était juste à côté, il était un peu gêné de cette agression à son égard vis-à-vis du public et il a pris, je recite, j'ai retrouvé mes notes, le paradoxe de la fécondité et d'idées fragiles, voire fausses. C'est-à-dire, c'est peut-être fragile, mais c'est une idée même, si les résultats étaient faux, c'est une idée forte et dont on connaît les résultats. C'est-à-dire, si vous vous occupez des gens, si vous les observez, si vous tenez compte, si vous les interrogez, vous vous occupez, vous leur posez des questions, vous vous intéressez au travail et vous n'êtes pas l'un à les traiter comme des facteurs humains et comme des cobayes, alors, il se peut que ça se passe mieux. Donc, voilà le premier exemple de sciences sociales et entreprises, c'est pas un long fleuve tranquille. j'en ai quatre, mais on peut, c'est peut-être trop. Je n'ai pas choisi un autre. J'en prends un autre. Un deuxième. C'est un domaine tout à fait différent. Là, c'est dans un projet que j'ai piloté à l'OCDE sur la production, la médiation et l'utilisation du savoir. Production, médiation et utilisation. C'est-à-dire trois points extrêmement importants qui essayent de comprendre un peu ce que c'est que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire une économie du savoir. L'idée est clé, si vous voulez, c'est il faut moins gérer les hommes que gérer le savoir mobilisé par les hommes. C'est-à-dire que c'est un des points du rapport que j'ai dirigé et le problème c'est qu'on retrouve des résultats issus des sciences sociales qui sont fortement, si vous voulez, décriés par les utilisateurs et les décideurs. Je vous donne un exemple. Le rapport entre la taille pour l'école la taille de la classe et la performance. Beaucoup d'enquêtes montrent que le lien n'est pas du tout évident. Essayez d'expliquer ça, si vous voulez, à des syndicats d'enseignants ou à des hauts fonctionnaires chargés de terrain. ce n'est pas du tout évident. Donc là, quand je dis que ce n'est pas un encleuve tranquille, c'est que ces résultats issus de la recherche peuvent heurter fortement des savoirs implicites sur lesquels on peut ne pas revenir. donc ça c'est le point sur lequel je voulais insister savoir cette question de l'articulation doit être prise de façon sérieuse parce que ce savoir c'est un savoir qui met en danger finalement les acteurs voilà je m'arrête là pour le premier point sur le sujet de la compréhension parce qu'expliquer n'est pas comprendre tout à fait c'est un point c'est un point important j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la différence entre l'explication et la compréhension merci beaucoup Jean-Michel pour justement ces éclairages très très intéressants qui viennent éclairer justement un certain nombre de dimensions dont parlaient Jean-Marie et Jacques juste avant du coup j'ai joué un petit rôle d'articulation parce que j'ai compris que c'était important l'articulation c'est fragile c'est fragile pour donner un petit peu la parole justement à nos auditeurs ici est-ce que ça évoque quelque chose chez vous est-ce que quelqu'un aurait envie d'en dire quelque chose un témoignage un questionnement ou poser peut-être une question à nos invités à ce stade du débat oui moi je veux dire juste à un truc de de le plan d'oeil par rapport au tron vous avez parlé du tron et du vous êtes des termins j'ai pensé à un film qui s'appelle le tronc des espions et où l'imprigue en fait le héros il y a les deux une opposition qui a un rapport de force et ce que va faire le héros il va mettre l'un contre l'autre donc voilà donc c'est juste un petit clin d'oeil de dire si c'est un ton c'est je joue sur le mot espion par rapport à ce que le monsieur par rapport au fait que la communication c'est vrai au niveau des décisions sociales mais en danger c'est parce que ça vient dire des choses peut-être qui peuvent gêner et là moi ça me fait réfléchir c'est quand vous avez donné les cinq constats c'est qu'en fait vous dites le communicant il doit avoir des savoirs une solide culture et en fait il doit aussi finalement avoir une culture humaine quelque part une sagesse une maturité de l'humain et de savoir quoi dire et ne pas dire finalement donc ça pose une question jusqu'à c'est quoi la limite entre dire les choses dire la vérité ou comprendre que ce qu'il faut dire on ne peut pas dire en éducation on dit que quand on dit parler en fonction de ce que l'autre peut écouter c'est compliqué parce que par rapport à la com-marketing qui est de la propagande un petit peu comme on dit c'est qu'on fasse ce qu'ils nous disent c'est en tout cas moi j'ai trouvé ça rationnel j'en le regrette aussi qu'on dit que le communicant il a lui-même besoin de se trombre de se situer et en fait il permet aux autres de se situer ça c'est un c'est assez c'est un peu une acrobatie quoi c'est quelque chose qui peut faire est-ce qu'il se met toujours un peu en danger ou pas dans le bras et puis d'aller s'enfiler voilà c'est des choses un peu comme ça oui je crois que c'est intéressant ce que vous soulevez le communicant il se met quelque part en danger quand il est dans une relation vous savez j'ai repris une expression il s'agit plus de relier que de de relayer quand on est dans relayer transmettre je dirais on est dans une logique plutôt descendante relié c'est se confronter à l'autre la question de la communication au fond c'est la question de l'autre alors la question de l'autre elle est un peu niée dans la transmission puisqu'il s'agit d'un flux d'un flux unidirectionnel si on revient au sens fondamental de la communication c'est c'est l'échange c'est le rapport à l'autre et donc là il y a toujours dans le rapport à l'autre il y a des risques dans toute relation et le communicant doit avoir je dirais c'est mieux pour lui de comprendre l'univers dans lequel il intervient de comprendre les les micros sociales dans lequel il peut il peut intervenir la compréhension est fondamentale dans la dans la relation dans la qualité de la de la relation mais le risque effectivement il est il est toujours là et il est plus fort je pense dans la relation que dans la seule transmission et du coup ça va me faire une très belle transition justement sur le fait de revenir au fait que la communication c'est avant tout une question d'échange et comme tu disais tout à l'heure finalement sur le fait que les sciences sociales ça n'allait pas de soi peut-être que l'échanger aussi ça ne va pas forcément de soi alors qu'aujourd'hui on a une injonction justement à cet échange permanent où paradoxalement on a de plus en plus d'outils de communication notamment des outils digitaux de communication dans les entreprises et pourtant la question de l'échange dans l'entreprise devient de plus en plus complexe et pose de plus en plus justement de questions et en quoi justement partir des différents fils que vous avez pu justement tisser ou tirer on ne va pas tous les tirer mais on ne va pas tous certains en tout cas qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la question de l'échange alors sur la question de l'échange ou alors tu commences peut-être par le travail voilà vas-y sur le travail alors premier focus sur ces communiqués dans le travail et l'activité c'est notre chapitre 2 donc au départ bien entendu au départ c'est-à-dire prenons la révolution industrielle comme point de départ bien entendu que le travail a longtemps été une suite d'opérations exécutées et la communication c'était plutôt une transmission d'ordre pour résumer très brièvement la communication aujourd'hui c'est autre chose il y a toujours des événements des aléas avec le digital ça se complique encore on fait maintenant une communication d'ajustement de tâtonnement d'apprentissage la communication dans le travail se transforme aussi du fait de la complexité des systèmes automatisés le rapport entre communication et travail est étroit de plus en plus étroit à mesure que nous progressons dans l'économie de la connaissance donc ce travail qui par ailleurs a été caché très longtemps par les problématiques de l'emploi des économistes par de la disparition du travail ou la financiarisation aussi qui a évacué le travail dans tous ces cas là on a fait l'impasse sur la réalité du travail vécu alors qu'on appelle de plus en plus les salariés à l'engagement il importe de revenir sur ce qui se joue dans le travail et pour les communicants on pense que c'est important et que pour l'instant ils ne sont pas suffisamment sur ce terrain là si j'ose dire donc aujourd'hui communiquer en entreprise c'est parler du travail alors les questions qu'on peut se poser de ce point de vue c'est que se passe-t-il donc dans le travail et dans l'activité qu'est-ce qui se joue de soi et du rapport aux autres quel rapport avec la santé de quelle façon la communication intervient-elle dans le travail donc ce sont des questions qui se posent aussi bien aux communicants aux managers aux RH une communicante et qui est aussi RH citée dans notre ouvrage dit un débat dont les termes ne peuvent se résumer ainsi le travail s'oppose-t-il à la liberté est-ce une modalité essentielle de l'accomplissement de soi il revient aux fonctions communication et ressources humaines de s'engager sur ces sujets donc nous avons convoqué ici plusieurs sciences sociales l'ergonomie bien entendu le rapport de la personne à l'activité la psychologie du travail le pouvoir d'agir du salarié et puis la sociologie aussi pour appréhender l'interaction et la communication dans le travail alors nous notre 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 pape de l'ergonomie pour nous c'est François Hubot on a François Hubot qui a des mots assez forts pour qualifier ce qui se passe dans le travail bon le pont aux âmes de l'ergonomie c'est le travail prescrit n'est pas le travail réel le travail prescrit n'est pas le travail réel bon et c'est de plus en plus vrai disons à l'heure à l'heure des services même si le prescrit est en train d'évoluer alors le prescrit évolue avec à l'ère de l'économie servicielle parce que les organisations détaillent moins tout ce qu'il faut faire même si elles cherchent à définir un nouvel espace du prescrit avec des procédures de toutes sortes dans un univers de moindre prescription formelle l'individu doit mettre beaucoup de lui-même et de sa subjectivité pour réaliser la tâche dit François Hubot d'une certaine façon il entre de plus en plus de travail pour gérer l'incertain donc l'intervention des ergonomes elle se situe dans cet entre-deux dans cet écart entre le prescrit et le réel et naturellement dans les sciences sociales il y a forcément deux chapelles donc il y a la chapelle des ergonomes fonctionnalistes qui essaient de rapprocher de réduire l'écart entre le prescrit et le réel pour viser une efficacité productive et puis à l'école de François Hubot ceux qui travaillent sur cet écart mais en mettant en avant les dimensions subjectives du travail la subjectivité au travail dont toute activité contient une projection subjective souligne l'intergonome ce que je mets de moi dans le travail est souvent un enjeu de vie et de santé à travers le bénéfice subjectif que je peux espérer de mon activité c'est la question du lien entre le réel extérieur et le réel intime avec ses peurs et ses attentes dit-il donc subjectivité au travail alors au coeur du travail le sujet qu'est-ce que c'est en gros c'est ce qu'on peut qualifier la subjectivité capacité c'est la capacité sensible la capacité d'être affecté il n'y a pas d'activité pas de travail sans subjectivité quelque chose se passe dans le travail qui me pousse à agir cette subjectivité est la source de la compétence aujourd'hui tant recherchée dit-il c'est-à-dire la capacité à comprendre comment je suis relié aux autres comment ce qui m'arrive comment ce qui arrive m'arrive me concerne et jusqu'où voilà donc c'est une ergonomie un peu particulière disons mais qui met la barre très haut puisqu'il va jusqu'à dire que la compétence c'est l'organisation professionnelle la subjectivité la subjectivité est vraiment au coeur de la recherche de François Humeau alors ça a des conséquences sur la santé tout ça et là on retrouve on va trouver Yves Clot le psychologue du travail pour prendre son travail à coeur le travail à coeur prendre son travail à coeur est une condition de la santé au travail lorsqu'on ne peut pas prendre son travail à coeur pour des raisons multiples la psychopathologie du travail n'est pas bien loin dit-il c'est l'hypothèse d'Yves Clot que la condition de la santé mentale au travail et même de la santé tout court est le pouvoir d'agir dans son travail alors Yves Clot c'est intéressant on revient aux catégories de la santé au travail la santé au travail ce n'est pas l'absence de maladie mais lui il choisit la définition de Georges Canguilhem bien se porter c'est être en mesure à la fois de porter la responsabilité de ses actes de porter des choses à l'existence et de créer des liens qui n'existeraient pas sans soi donc c'est très fort donc la santé c'est pas l'absence de maladie voilà c'est pas l'absence de maladie c'est être en mesure de laisser en dehors de soi une empreinte une signature donc on voit bien que s'il y a empêchement il y a un problème de santé voilà Yves Clot parle de la fatigue c'est intéressant parce que il y a la bonne fatigue et la mauvaise fatigue ce qu'on ne fait pas ou le sentiment de ne pas avoir pu faire ce qu'il fallait peut être plus fatigant que ce que l'on fait il existe deux fatigues la bonne fatigue s'engager dans des efforts qui vont au but et la mauvaise fatigue l'activité empêchée ou contrariée la bonne fatigue vous endort la nuit au lieu de vous réveiller même si à un certain stade la fatigue physique peut aussi porter atteinte à la santé la mauvaise fatigue est celle dont on se repose très difficilement voilà donc c'est bon voilà je pense que les communicants ne connaissent pas ces choses là franchement ils sont assez loin ils sont assez loin et nous nous pensons qu'il faut qu'ils reviennent au coeur du travail donc comment favoriser l'écoute et la discussion dans le travail on va y revenir avec Mathieu Detschessart mais François Hubeau dit des choses sur l'écoute on a créé dans certaines années des numéros verts pour faire face aux risques psychosociaux et François Hubeau dit ce n'est pas de l'écoute c'est de l'enregistrement certes ce n'est pas négligeable mais ce n'est pas de l'écoute l'écoute demande une intersubjectivité et ça c'est important pour les communicants on ne parle pas vraiment on ne parle vraiment que si on est écouté je ne parle à quelqu'un que si celui-ci prend le risque de m'entendre et on sait bien aujourd'hui en entreprise que si ça ne remonte pas c'est parce qu'on n'écoute pas l'organisation ne met pas le management en situation d'écoute c'est à dire d'entendre ce qui est dit pour en faire quelque chose alors on se réfugie dans la psychologisation dans le seul traitement individuel alors que les questions posées concernent tout autant le sujet que l'organisation bon ça c'est les propos de François Hugo donc écoutez dit-il c'est une décision politique de l'organisation et on peut mettre pour des groupes de pair en jeu mais on va y revenir avec Mathieu Detschessa donc je n'assiste pas sur les espaces de discussion nécessaires alors comment développer le pouvoir d'agir Yves Clot parle des désaccords sur les critères de qualité au travail c'est ça ça vous connaissez peut-être c'est une phase importante de son travail de recherche si le désaccord sur les critères de qualité de travail n'est pas dramatique en soi la situation devient problématique quand on fait comme si le désaccord n'existait pas et qu'on empêche de l'instruire et de le discuter donc il est important de discuter sur les qualités sur la qualité du travail donc l'hypothèse d'Yves Clot est que si les conflits ne peuvent pas être instruits et discutés s'il n'est pas possible de passer de compromis et bien alors toutes les conditions sont réunies pour que se développent des problèmes de santé les risques psychosociaux sont quelque part là-dedans pour lui il y a un lien organique entre d'une part la possibilité ou non de se reconnaître dans ce que l'on fait cœur de la santé au travail d'en tirer de la fierté et d'autre part de la performance autre focus sur l'intensité au travail la nécessité de refaire du collectif dans toute organisation le collectif demeure une dimension clé le collectif existe quand on peut dire à son collègue ça c'est pas du boulot il y a collectif si seulement et si seulement et si seulement et seulement si la controverse sur la qualité du travail entre connaisseurs est possible à défaut il y a des ententes de type on parle de tout sauf du boulot voilà l'absence de conflit pour lui c'est entre professionnels rend aveugle et empêche de travailler voilà coopérer pour finir je pourrais parler de Philippe Zarrifian mais je vais pas le redire le débat c'est à dire coopérer pour faire société à partir des catégories de Jürgen Habermas Philippe Zarrifian a dit que communiquer dans le travail c'est se mettre d'accord sur quelque chose à faire en commun et agir avec d'autant plus de force que cet accord est profond mais qu'est-ce que se mettre d'accord pour se mettre d'accord il faut instaurer un véritable dialogue argumenté et une compréhension réciproque donc Philippe Zarrifian Philippe Zarrifian sociologue donc on voit qu'on a convoqué ici de l'ergonomie de la psychologie du travail et de la sociologie alors autre autre focus qu'on peut faire c'est sur cette question de l'échange en entreprise c'est de revenir sur la question du management de la place du management dans la communication alors dans le livre on met en avant les apports de trois chercheurs Maurice Stévenet en sciences de gestion que je le citais tout à l'heure Marine Alain en sciences de l'information et de la communication et enfin Mathieu Deschessard qui est aussi chercheur en sciences de gestion alors premier point Maurice Stévenet rappelle combien le management est une affaire au carrefour de l'organisation de la technique et de l'humain et à ce propos il insiste sur une dimension particulière qui est celle de la proximité parce qu'in fine l'entreprise fonctionne à l'humain parce qu'il y a la nécessité du travail en équipe parce que la coopération est impossible sans relation de personne à personne il rappelle notamment que la proximité et ça se trouve que c'est intéressant ça ne concerne pas que les managers dits de proximité ça concerne aussi les dirigeants ça concerne les RH ça concerne les communicants et en tout cas cette notion de proximité est sans doute une des clés en matière de communication Marine Alain en chercheur en sciences de l'information elle revient pour sa part sur une dimension assez importante qui concerne la communication managériale c'est un des domaines de la communication en entreprise et à propos de la communication managériale elle souligne l'importance de l'appropriation alors on connait le schéma classique de la com managériale en entreprise qui s'apparente à une communication en cascade et en bout de course le manager de proximité doit déployer le kit de com qui va bien lequel kit vient d'en haut et il doit déployer ça auprès des équipes le haut espérant que le message in fine sera diffusé en bas dans son intégralité or ça ne se passe jamais comme ça parce qu'il y a la question de l'appropriation par les managers locaux et pour tout un ensemble de raisons l'appropriation produit de l'écart au passage il arrive que les managers sur le terrain ne soient pas d'accord avec ce qu'on leur demande de diffuser or cet écart pose problème aux dirigeants voire aux communicants qui sont toujours un peu en quête de cohérence voire d'uniformité il faut que le message passe partout de la même façon et cette question de de l'appropriation renvoie souvent à une méconnaissance de la réalité vécue sur le terrain des contraintes des managers et de ce qu'ils pensent eux-mêmes des transformations décidées à minima il y a tension pour les communicants il y a besoin pour les communicants notamment de comprendre plus finement le travail et les représentations des managers aujourd'hui je peux vous dire qu'on y consacre pas mal de temps et d'énergie au sein de l'AFSI le champ de la communication managériale est un champ très important il demande de sortir des poncifs et des schémas de cascading qui ont cours depuis long temps et qui ne sont rien d'autre que le schéma que j'évoquais tout à l'heure le schéma de la transmission même s'il y a de la sophistication technique ou formelle alors Mathieu Deschessard tu l'as évoqué chercheur en sciences de gestion lui constate sur le terrain un éloignement des managers de proximité un éloignement des managers vis-à-vis des équipes alors même que les équipes sont en attente de soutien pour faire le tri pour établir des priorités parmi toutes les injonctions qui descendent qui descendent d'en haut de la part notamment des services fonctionnels en particulier ils ne sont pas seuls mais de la communication alors les managers dit des Chessard s'éloignent des équipes parce qu'ils sont occupés nous dit-il pour une bonne part dans les entreprises à alimenter les machines de gestion à travers des reportings de toutes sortes donc ils ne sont plus sur la scène ou ils sont moins sur la scène du travail avec les équipes et face à cette situation des Chessard appelle un retour des managers sur le terrain et à cet effet ils développent une intéressante réflexion sur la subsidiarité de sorte que les managers puissent venir en aide à leurs équipes tout en laissant et tout en respectant leur pouvoir d'agir en propre et surtout ils prônent la mise en place d'espaces de discussions sur le travail pour résoudre un certain nombre de conflits inévitables entre pairs ou de problèmes que pose le travail au quotidien la bonne manière de faire son travail alors dans ce chapitre sur le management et la communication nous revenons tu l'as évoqué tout à l'heure sur une étude que nous avons menée en partenariat AFSI APSE sur la parole au travail et sur le travail dans une dizaine d'entreprises et à l'époque on a fait un livre blanc d'ailleurs de cette enquête on a été frappé non seulement par l'actualité de la question de la communication dans le travail mais aussi par la diversité des modalités qu'on a constatées à la différence un peu des années 80 où il y avait les groupes d'expression ou les groupes qualité là il y a une pluralité de modalités que des entreprises cherchent à mettre en place une sorte de retour du participatif mais dans des conditions un peu nouvelles on a vu ça chez Renault à la SNCF à Enedis chez Michelin Spi Batignolle à Piscille qui est un groupe de protection sociale et en réalité ce qu'on a vu c'est que les modalités les plus robustes et les plus durables tiennent à la plus ou moins grande proximité avec le travail réel et avec avec le fait d'évoquer les problèmes ou les dysfonctionnements et on a vu qu'encore aujourd'hui parler des problèmes en entreprise là aussi ça ne va pas toujours de soi c'est parfois très contre-culturel dans beaucoup d'entreprises logique de l'honneur oblige et puis quelque part parler des problèmes c'est parfois avouer des faiblesses et ça c'est compliqué or ces espaces de discussion s'il y a un intérêt c'est de pouvoir justement évoquer traiter les problèmes alors dernier point que j'évoquerai c'est la place des communicants voire même des RH dans ces dispositifs de communication dans le travail ou ces espaces de discussion qui se créent ici ou là en fait les communicants sont assez peu présents alors vous me direz ça concerne les managers de proximité de terrain mais l'ingénierie même de ces espaces de discussion on voit assez peu de RH ou de communicants alors sauf on en a vu quand même à la SNCF ou chez chez Apicil et il y a sans doute là une vraie question pour les les communicants en appui ressources du du management en quoi peuvent-ils aider concrètement les managers et ça ça va bien au-delà des simples kits de com qu'on fait descendre et qu'on diffuse et dont on constate qu'ils ne sont pas suffisamment déployés utilisés relayés que sais-je Jean-Michel est-ce que justement ce qu'évoquent à la fois Jacques et Jean-Marie vous évoquent vous aussi des éléments que vous pouvez voir dans vos propres observations là aussi je peux bénéficier du fait de quelques années et je vais par exemple revenir sur quelque chose relativement inquiétant qui est dans le bouquin sur l'éloignement des managers de proximité belle formulation éloignement des managers de proximité bon voilà d'ailleurs vous avez des passages très intéressants sur langue de bois je ne sais pas si on pourra en parler mais ça c'est super éloignement des managers de proximité et à tel point d'ailleurs que vous avez au niveau de la base on dit autonomie de la base mais il y a des bases qui sont complètement à l'air libre et donc le pauvre manager de proximité oui oui bon très bien ok faites comme vous le sentez pourquoi parce que effectivement vous le signalez bien dans le livre il y a la carte et le territoire ça fait des dégâts absolument incroyables c'est à dire que le monde de la gestion ça va être le monde de la carte alors on fait des belles cartes on va mettre des tableaux de bord partout on va dire que la température dans l'hôpital est de ouais ouais il y a 6 opérés mais globalement au bout de 3 heures ils ont tous 37,3 c'est parfait 37,8 etc donc on est en train de gommer le terrain la réalité c'est à dire du type qui a été opéré pendant 7 heures et là il faut des données extrêmement précises pour rassurer le chirurgien qui a fait son opération mais on lui donne on lui donne des indicateurs alors on est dans le monde le monde des indicateurs je me rappelle à l'école on avait des indicateurs partout évaluation ah oui oui lui il passe vachement bien il passe très très bien il a eu 4,8 sur 5 bon question il y avait 5 étudiants et l'autre qui a 4,6 il y en avait 50 donc on est on est complètement on marche à côté de la plaque donc ça c'est un point c'est un point important dans un article j'ai fait un jeu de mots un peu je veux dire on est dans l'indigestion trop de gestion pas assez de management oui c'est ça trop de gestion trop de et alors on voit vous ouvrez les bureaux les gens qui sont sur les ordinateurs on ne sait pas trop ce qu'ils font il y a Graber l'anthropologue qui m'appelle bouchy jobs des jobs qui n'ont strictement aucun intérêt et aller sur le terrain ça pose les gens qui parlent c'est des sujets qui parlent etc et si on se remet et là tout à l'heure je disais il y a un grand point en avant mais aussi il y a un point en arrière moi j'appartiens à la génération du Talisov Institute et de la grande période où on réfléchissait sur les groupes autonomes où quand on était un peu nerveux un peu inquiet on disait semi-autonomes attention on ne va pas les mettre autonome ils ne prennent pas tout le pouvoir pas tout mais on est allé très très loin peut-être certains d'entre vous dans la salle ont assisté à une extraordinaire réunion de tous les PDRH de France sous la houlette de Michel Pollack je ne sais pas si vous voyez Michel Pollack qui n'est quand même pas un pro du libéralisme etc il avait été mandaté par l'UIMM l'UIMM Union Industrielle Métalliologique et Minière pour ancien comité d'histoire pour faire un film sur une entreprise qui n'était complètement pas autogérée j'appartiens aussi à la génération d'autogestion on allait en Yougoslavie c'est formidable la Yougoslavie ils sont tous autogérés c'était pas autogéré c'était des groupes semi-autonomes ou autonomes Gillet l'entreprise qui était l'entreprise de mécanique qui fabriquait des brilleuses pour les machines à bois etc le patron qui était un type des arts des métiers très peu cultivé en management mais très doué pour communiquer avec les hommes on appelait ça les hommes un truc qu'on retrouve même plus on dit ouais non mais les hommes c'est très souvantable là c'était un type qui avait décidé de mettre toute son entreprise dans une structure d'auto-organisation et il allait très très loin qui résistait ? la hiérarchie les cadres je vous donne un exemple très précis je pense qu'il faut toujours pas surplomber mais prendre des exemples hyper précis par exemple pour acheter une nouvelle machine bien les ceux qui étaient ouvriers sur la machine ils allaient acheter la machine à Hannover en Allemagne avec un bon ben comme vous avez un budget un budget de voyage et ils y allaient avec l'ingénieur qui était chargé de l'achat mais pas pas tout seul donc vous voyez que là alors là pour reprendre dans votre travail je connais bien les travaux d'Yves Clot il a tout à fait son truc c'est travail à coeur l'exemple je prends sur les ingénieurs qui vont avec les ouvriers parce que le mieux placé pour savoir quelle machine a par rapport à la machine b c'est celui qui va s'en servir c'est l'opérateur c'est l'opérateur avant c'était tiens ben voilà maintenant voilà comment comment s'en servir petit stage de de deux jours etc là c'est pas vrai c'était ça donc le travail à coeur suppose un bouleversement absolument total de la structure donc en gros il y a quatre niveaux dans une organisation il y a des gens qui vous disent oui tout ça c'est une affaire d'homme de femme enfin d'homme au sens générique c'est une affaire d'homme etc d'autres qui disent non 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 c'est des relations humaines tout à l'heure c'est des relations entre les gens etc d'autres qui disent non c'est les situations de travail qui sont importantes et puis d'autres quatrième niveau qui disent c'est un problème de structure donc là on avait complètement chamboulé la structure et en chamboulant la structure ben vous vous mettez à mal cette idée de hiérarchie et une de mes hypothèses c'est pourquoi ça n'a pas marché ça a complètement alors flopé on n'entend plus parler du Tavisov Institute qui était vraiment des travaux tout à fait extraordinaires sur les groupes autonomes issus d'ailleurs historiquement intéressants ils avaient réfléchi sur le charbon les mines de charbon parce qu'ils s'étaient aperçus si vous voulez que les équipes étaient nécessairement alors là pour le coup autonomes il n'y avait pas un ingénieur du haut qui allait se balader etc ils avaient besoin d'avoir une cohésion au niveau de l'équipe parce que il y avait la menace du danger donc il y avait une coopération qui était liée au danger et donc c'est pour ça qu'on est parti de la réflexion sur l'autonomie et la réflexion sur l'autonomie ça ne veut pas dire être laissé à l'air libre ça ne veut pas dire faites ce que vous voulez il y a des contraintes il y a des niveaux également d'autonomie il y a une autonomie opératoire dans mon exemple c'est vous avez un budget transport déplacement vous le faites vous-même c'est à vous le définir c'est pas le budget qui va dire dans le etc c'est vous avez votre budget le montant ça vous regarde on va pas vous contrôler etc donc la notion et je termine là-dessus sur le management qui a fait des dégâts parce que mal compris la notion de direction par objectif est une véritable catastrophe parce qu'elle n'est pas comprise alors là c'est une petite critique juste il y a il y a un auteur qui n'est pas cité qui est quand même un monument en management c'est Weick Karl Weick il n'y a pas un mot sur Weick non non mais on t'a dit notre corpus notre corpus oui parce que vous aviez invité il fallait inviter Weick il fallait inviter Weick alors Weick est un petit sur organisation et communication justement oui c'est lié complètement à ce que tu disais sur Shannon la vision télécom de la communication faites moi mon canal il y a des gens qui écoutent il y a des gens de réception et puis il y a ce que j'appelle la vision balistique du management et cette vision balistique du management est une véritable catastrophe elle n'a pas été pensée comme ça au départ c'était simplement une direction assez floue mais ça suffit maintenant il y a des dispositifs de contrôle de reporting ce que tu disais etc donc chez Weick l'objet est relativement vague faites des voitures et puis après ça va se construire c'est le making c'est le ING qui est important c'est le processus de la communication sense making donc voilà et là je reviens à ce que je disais sur le premier point on ne peut pas dire que Weick a été reçu de façon enthousiaste au niveau de l'entreprise on va faire juste qui est à l'aise avec Weick les travaux de Karl Weick folklore duquel folklore managérial ça s'appelle folklore managérial il dit c'est du folklore c'est du folklore et évidemment bon j'ai rien contre le folklore c'est plutôt sympa mais là il y a encore du travail à faire pour que ça percole au niveau de l'entreprise alors évidemment Weick aussi il a des il a des il a des il a des contradicteurs on dit ouais tout ça est bien gentil mais c'est plus compliqué etc merci beaucoup Jean-Michel et du coup ça me permet de faire le lien aussi cette question du folklore puisqu'il y a aussi aujourd'hui un folklore très important autour de la question du participatif on a une espèce d'injonction très très forte au participatif à toutes les sauces etc la co-création pourtant par rapport à ce que vous évoquiez justement tous les trois juste avant il y a un paradoxe avec cette question de l'éloignement de plus en plus fort l'impression d'une distance de plus en plus fort et en même temps il faut faire du lien il faut faire la co-création la co-construction mais en même temps on met de plus en plus à distance les gens les uns des autres et du coup à travers ce que vous avez pu justement aborder aussi dans votre ouvrage est-ce qu'il y aurait quelques peut-être apports que vous pourriez partager avec nous sur cette question de relier de réussir par les sciences sociales à comprendre cette question du lien et à reconstruire ce lien peut-être le sens pour c'est communiquer pour se retrouver oui comme on veut alors nous on aborde ça dans le chapitre 8 communiquer pour se retrouver où nous déclinons le fait que l'entreprise est à la fois une institution avec ses règles de fonctionnement mais c'est aussi une communauté humaine avec ses rites et ses mythes dans l'entreprise il y a des affinités électives il y a des émotions individuelles il y a des équipes quand on fait un bon boulot quand un projet touche à sa fin comme dans toute société humaine tout commence par les interactions les interactions sociales au quotidien sous la structure il y a des interactions qui existent donc les sciences sociales aident à comprendre le sens de ces interactions les questions c'est quel est au fond le ressort de cette tribu particulière qu'est l'entreprise avec ses différents acteurs comment fonctionne la coopération entre ses membres pour produire des biens et des services quelle en est la nature et quels sont les enjeux les salariés ne donnent-ils pas finalement plus qu'ils ne reçoivent de l'entreprise et si c'est le cas celle-ci c'est-à-dire célébrer ce don au quotidien lors de rituels donc il apporte donc d'aller voir en dessous voir ces innombrables interactions qui se glissent sous la règle des interactions qui produisent des ajustements au quotidien qui régulent les comportements les plus concrets donc cela intéresse tout particulièrement les communicants car ils ont en fait de leur connaissance de cette société singulière qu'est l'entreprise alors pour saisir ces interactions il faut opérer une plongée dans les organisations qui va nous permettre de comprendre les ressorts les mystères de cette coopération dans le temps de travail alors à condition qu'il soit curieux de tout y compris des petites choses la position singulière du communicant en entreprise lui permet d'aller à la rencontre de ce quotidien alors de quoi sont faites les interactions sociales le quotidien est fait d'interactions qui sont autant d'actes sociaux qui interviennent entre individus entre groupes si elles existent à différents niveaux on retiendra à la base les relations interpersonnelles entre deux individus et donc c'est à une micro analyse en situation que nous invite le sociologue américain Erwin Goffman que nous citons dans le livre parce que c'est un peu le phare si j'ose dire d'Yves Vainquin anthropologue de la communication que nous avons fait intervenir dans notre formation aux sciences sociales donc Erwin Goffman nous apprend ce qui se joue dans les interactions sociales alors je ne vais pas trop développer parce que vous connaissez peut-être la sociologie d'Erwin Goffman la mise en scène de la vie quotidienne la présentation de soi son grand livre donc où il fait des métaphores théâtrales les acteurs jouant alors on est dans la relation face à face physique on n'est pas dans les réseaux sociaux la métaphore théâtrale des acteurs qui jouent d'une représentation la métaphore du rituel des rencontres en face à face où chacun essaie de ne pas perdre la face et puis la métaphore aussi du cinéma les cadrages successifs les frames de Goffman comme on peut les voir au cinéma donc sa méthodologie c'est l'observation participante c'est même une observation naturaliste disent certains donc toute interaction pour résumer elle contient une expression de soi et une impression pour l'autre il y a il y a entre une part de dissimulation de maîtrise de l'information voire de manipulation toute interaction devient ainsi un jeu constant de dissimulation de soi et de fouille de l'autre que Goffman analyse à plusieurs niveaux de sophistication il y a toujours une part de bluff dans les interactions mais malgré tout la vie sociale est calme parce que toute interaction est une cérémonie rituelle où des prêtres servent leur dieu comme dit Goffman nos innombrables rites d'interaction sont autant d'occasion d'affirmer l'ordre moral et social dans le micro-social des interactions il y a le macro-social c'est à dire toute la société en arrière-plan et Yves Vincat nous a raconté comment Pierre Bourdieu était un admirateur de Goffman et inversement Goffman était un admirateur de Bourdieu pourtant ce sont des sociologies les plus séparées qui puissent exister mais Yves Goffman est allé aux Etats-Unis avec un viatic de Pierre Bourdieu pour rencontrer Goffman c'est assez incroyable donc l'ordre de l'interaction c'est une mécanique fragile résistante connue de personnes et entendue par tous dit Vincat si profondément incorporée qu'elle ne se montre plus que sous les traits de la spontanéité individuelle mais ce n'est pas vrai c'est une invitation donc à découvrir ou à redécouvrir par l'observation empirique les structures de la vie sociale quotidienne revenir à cette observation fine est peut-être le meilleur service à rendre à la communication en entreprise elle est la meilleure pédagogie du quotidien ordinaire en fait pas si ordinaire que ça alors quels sont les mystères de la coopération en entreprise pour rester un peu dans les théories et là nous allons rejoindre Norbert Alter le sociologue Norbert Alter la coopération peut être appréhendée à un niveau global celui de l'organisation ou à un niveau plus en proximité celui des situations et des acteurs amenés à coopérer c'est ce second plan qu'envisage Norbert Alter donc son approche de la coopération en entreprise est assez contre-intuitive nécessaire pour produire un bien ou un service en entreprise la coopération repose sur la bonne volonté des salariés le problème du management actuel dit en substance le sociologue n'est pas qu'il peine à mobiliser les salariés qui seraient résistants au changement c'est le pont aux hommes de certains mais plutôt qu'il ne tire pas pas partie de la volonté de donner des salariés les salariés donnent alors pourquoi est-ce qu'ils donnent ils ne donnent pas parce qu'ils sont généreux ils donnent parce que c'est une condition de leur existence ça leur permet d'exister donc pour créer et concevoir un bien ou un service il faut du lien avec les autres la pratique du travail réel impose donc de pouvoir coopérer de manière informelle cette activité représentant le coeur même de la compétence de n'importe quel opérateur dit non opérateur donc la coopération c'est tout un ensemble de liens que nous volontairement les acteurs pour faire oeuvre commune et cela va bien au-delà de la coordination technique alors les ingénieurs et les managers ingénieurs ou les ingénieurs managers qui sont qui dominent actuellement dans les entreprises eux ne parlent pas de cette coopération ils parlent de coordination la coopération c'est un engagement volontaire partagé fondé sur des valeurs et des intérêts communs là on pourrait retrouver aussi mais on n'a pas cité parce que ça ne faisait pas partie de notre corpus la double régulation de Jean-Daniel Reynaud qui vient se quitter mais c'est un peu la même idée donc Norbert Alter bien s'inspire du don contre don pour expliquer tout cela alors je ne vais pas vous faire la théorie du don contre don de Marcel Mauss mais Norbert Alter s'inspire vraiment de cela en particulier dans son livre Donner et rendre qui l'a rendu célèbre donc donner c'est prendre l'initiative dans l'échange recevoir suppose de manifester explicitement la reconnaissance de la valeur du geste du donateur et rendre conduit à donner à son tour et c'est un cercle sans fin donateur et donataire occupant successivement une place puis l'autre en effet on n'est jamais quitte dans ce type de transaction donc le but de ces échanges n'est pas de troquer des biens ou des services mais de créer des liens et dans l'entreprise et bien c'est ce qu'on constate qu'est-ce que c'est que ce don enfin que cette coopération telle que la construire Norbert Alter et bien c'est des gestes assez simples finalement du quotidien transmettre du savoir aux plus jeunes trouver les moyens d'atteindre concrètement les objectifs de qualité d'un projet débrouiller une affaire compliquée donner un avis pour débloquer une situation inviter un collègue à déjeuner pour résoudre un problème en gros c'est tout ce qui va au-delà de ce qui est prévu en gros et tout ce qui se fait avec de l'affectivité de l'affect et du lien social donc voilà donc c'est un engagement relationnel anormal et que c'est dans largement le cadre habituel des échanges dit Norbert Alter alors dans la pratique alors dans la pratique comment on met en oeuvre à la fois les principes de Derwin Goffman ou ceux de Norbert Alter et bien Yves Vinquin explique lui en tant qu'anthropologue de la communication il explique que finalement c'est savoir voir et savoir s'étonner et donc cette méthode anthropologique il l'a développée lui avec ses étudiants en se rendant dans une situation urbaine sur des terrains en y revenant souvent et avec le fameux carnet qui permet à l'anthropologue de tenir son journal de bord et il incite à la fois à la fois ses étudiants mais aussi les communicants à avoir ce regard là à s'étonner voilà c'est que moi je m'étonne beaucoup donc à s'étonner et il va tirer donc de cette expérience avec la rencontre qu'il a faite aux Etats-Unis de ce qu'il a appelé lui l'école de Palo Alto alors c'est une école qui n'existe pas vraiment mais elle existe elle existe un peu mais lui en a fait en a fait autre chose il a créé cette école qui a beaucoup inspiré les communicants moi j'en étais avec son livre sur la nouvelle communication en 1981 à Best-Seller à Best-Seller et les communicants étaient un petit peu démunis à l'époque on était encore dans Shannon et Guilbert et lui avec son bouquin il a quand même qui a très vite été enseigné à la fois dans les groupes de travail d'entreprise par les intervenants formateurs pour les communicants de l'époque ça a été vraiment une grande découverte et donc sa nouvelle communication pour la résumer c'est la communication de type orchestrale opposée à celle de Shannon et Weaver la communication de l'orchestre les acteurs qui jouent tous la même partie une partition mais sans chef d'orchestre et avec l'idée qu'on ne peut pas ne pas communiquer donc c'est un renouvellement de la perspective un renouvellement de la perspective que nous invite Yves Vincard fondé sur la capacité de nager parmi les poissons tout en sortant régulièrement de l'aquarium c'est une belle image cette métaphore qui vaut pour le chercheur et vaut aussi pour le communicant en entreprise la démarche ethnographique c'est un art de voir dit Yves Vincard et donc il fait du regard autour de lui son outil de travail pour les communicants c'est quand même une très belle école il donne des conseils comme Yves Vincard aux étudiants il dit étonnez-vous ayez de la tendresse avec les personnes observées soyez doux ne tombez jamais dans le cynisme ne croyez pas que vous savez tout vive le guet savoir et puis au communicant il leur dit ne faites pas de la sémiotique au petit pied aucun geste n'est à sens unique tout dépend du contexte celui-ci peut changer le sens l'humour peut aider à dégager le sens l'universel est au coeur du particulier faire grand cas des petits riens les mêmes règles s'appliquent aux petits riens et aux grands tous je trouve que c'est assez intéressant pour les communicants ça devrait les aider quand même donc la vérité de l'interaction dit-il n'est pas dans l'interaction comme disait Bourdieu il ne faut il ne faut pas rester coincé dans l'interaction il faut voir les interactions comme des rituels l'histoire est présente dans l'interaction donc la sociologie de la société est derrière l'interaction même si le regard de Goffman est sur l'interaction sur le don tel qu'il le conçoit que le conçoit Norbert Alter les choses échangées précisément parce qu'elles circulent constamment entre les membres des collectifs représentent un capital commun c'est-à-dire un capital dans lequel on ne convient plus à distinguer ce qui appartient à l'un ou à l'autre donner alors on donne on donne à l'autre dans le don contre don tel que l'envisage de Norbert Alter mais on donne aussi au collectif on donne au tiers on donne au métier à la profession au projet et donner ainsi c'est contribuer à soutenir celui-ci s'associer dans s'associer il y a une dimension fondamentale dans le don qui est le plaisir participer à un système d'échange produit du plaisir et c'est un puissant moteur de la coopération donner au tiers procure un sentiment bien particulier celui de pouvoir s'associer à ce qu'éprouvent les autres indépendamment de toute fidélité moi ce qui me fait plaisir c'est de donner plus que de recevoir et ça on cite dans notre livre ce qui s'est passé dans la tempête pendant la tempête de 1999 à EDF où les salariés ont tous été jusqu'au bout de leur force sur le terrain pour établir le courant moi je le sais parce que je m'occupais de santé sécurité à l'époque et on disait le boulot des chargistes de sécurité de l'époque c'était de faire descendre les gens du boteau pour qu'ils ne meurent pas au travail mais il a retraité son revenu etc donc on est bien là-dedans dans ce don dans ce don au tiers qui procure du plaisir et donner donner pourquoi on donne pour exister dans l'entreprise on ne se sent vraiment exister au travail que dans la mesure où on dispose d'un espace de relation permettant de s'associer en échangeant tous ces dons petits ou grands sous-entend indice ou d'existence du collectif de la force des relations des dynamiques de coopération qui sont encore des rapports de travail même si on sait ou si on même si on ne veut pas le reconnaître d'inormir alter et on sait bien qu'actuellement le mouvement d'individualisation de l'entreprise ne va pas dans ce sens-là mais il faut savoir reconnaître le don et l'entreprise ne sait pas reconnaître le don elle a tendance même à refuser le don d'inormir alter qui peut sembler curieux mais c'est ainsi l'entreprise ne souhaite pas être redevable elle préfère le contrat aux arrangements et l'équilibre des échanges à l'endettement mutuel dit-il donc le management s'ingénie à refuser le don des salariés voilà donc il y a deux façons de recevoir un don pour reprendre les théories de Marciano la première consiste simplement à refuser l'offrande à se priver de la chose donnée et donc à s'épargner le sentiment d'obligation la seconde est plus ambiguë et c'est souvent celle d'employer dans les entreprises elle consiste à accepter le don sans célébrer le geste et le sociologue Norbert Alter voit dans la baisse du nombre des cérémonies festives d'entreprises la marque du refus du don des salariés et ça les communicants là-dessus sont intéressés parce que c'est souvent eux qui sont mis à contribution pour organiser ces fêtes-là donc le reconnaître le don des salariés a une incidence en termes de management et de communication il y a bel et bien une inversion à opérer remercier célébrer plus souvent alors que l'on est dans la sollicitation permanente et surtout faire preuve de gratitude au moment où l'on décline sur tous les tons la notion d'engagement des salariés la reconnaissance du don sera déjà une première étape d'engagement des entreprises voilà ce qu'on dit dans notre chapitre sur communiquer pour se retrouver alors par rapport au défi que tu évoquais de relier en entreprise il est intéressant aussi de revenir sur la question et la place du digital la question du lien dans l'entreprise et avec le digital alors on le fait dans le livre à partir notamment des travaux de Norbert Alter encore une fois et de Dominique Cardon alors grâce à Norbert Alter on peut faire la distinction entre invention et innovation le digital est une invention à proprement parler une invention technique qui charrie le meilleur et le pire mais c'est du côté de la socialisation et de l'appropriation que se joue l'essentiel autrement dit l'innovation possible la transformation digitale et ça c'est intéressant ne produit pas miraculeusement des organisations horizontales et communiquantes de l'outil à la transformation il y a tout un chemin tout un processus celui justement de la socialisation et de l'appropriation entre la nouveauté et l'usage il y a notamment des dimensions culturelles qui sont souvent peu prises en compte au fond la première question à se poser aujourd'hui à propos du digital est la suivante où en est-on sur le plan de cette diffusion et surtout de son appropriation par les différents acteurs de l'entreprise notamment les salariés quel sens a le digital pour les uns et les autres et qu'en est-il de l'expérience qui en est faite notamment en matière de communication alors un point important que nous enseigne la sociologie de l'innovation et Norbert Alter en particulier les innovateurs à un moment ou à un autre sortent des clous inversent les normes transgressent l'appropriation suppose une part de transgression alors on le voit notamment avec les réseaux sociaux entre autres l'appropriation de l'innovation digitale et l'innovation qu'elle peut produire sont en fait plus complexes qu'on veut bien le dire parfois elles se situent au-delà de la norme convenue ce qui pose parfois problème en entreprise alors deuxième apport que nous valorisons dans le livre c'est celui du sociologue Dominique Cardon qui nous aide lui à entrer dans la machine digitale elle-même en distinguant plusieurs mondes dans le digital il parle de la popularité de l'autorité de la réputation de la prédictivité la popularité étant la mesure de l'audience par le nombre de clics notamment l'autorité c'est la valorisation des liens et des citations qui conduit par exemple au page rank de Google la réputation c'est le monde du like ou du retweet et enfin la prédictivité c'est l'univers des algorithmes prédictifs à partir des traces de comportement alors ce qui est intéressant pour Dominique Cardon il est important d'entrer dans le calculateur lui-même en sociologue pour lui il faut comprendre les intentions des programmateurs de machines et c'est essentiel pour se frayer des chemins de liberté dans le monde digital alors deux constats concernant la transformation digitale en entreprise un la transformation digitale suppose des évolutions des transformations des organisations du travail les flux d'informations et les processus de travail associés sont gérés de plus en plus par les individus eux-mêmes et cela ne se fait pas sans peur ou sans tension nous dit une chercheuse en sciences de gestion Aurélie du désert elle voit notamment une tension entre les besoins de plus en plus grands de collaboration de proximité et de confiance et le maintien voire le renforcement du command and control en matière de programmation et d'évaluation dans les organisations alors le rôle des communicants là-dedans est assez intéressant sont des grands utilisateurs des nouveaux outils et ils peuvent être aussi ceux qui facilitent l'appropriation et la socialisation en acceptant parfois de sortir eux-mêmes des clous on cite un exemple une étude de cas un peu de la DRH qui est aussi dire comme de SNCF réseau qui a utilisé pendant plusieurs mois voire même une période assez longue Twitter et non le réseau social d'entreprise qui était très corseté pour communiquer en direct avec les salariés elle acceptait ainsi une pratique de franc-tireur au-delà de certains codes de communication très cadrés par le réseau social d'entreprise ça ça nous semble une expérience intéressante non sans risque mais qui rejoint la part justement de transgression nécessaire à toute innovation et le digital peut être une innovation mais à certaines conditions elles les appellent des corsaires et non pas des pirates parce que le pirate c'est pour son propre compte alors que le corsaire travaille pour la couronne alors merci beaucoup Jacques et Jean-Marie alors on voit bien à travers ce que vous évoquez là on revient quelque part à ce qu'on disait en introduction aussi sur finalement cette entreprise comme affaire de société où on voit finalement à la fois comment l'entreprise est prise dans les transformations de la société tu parlais justement de la question du digital comment tout ça vient s'inviter ce que tu disais Jacques sur le fait que dans l'entreprise se créent aussi finalement des interactions de la société toutes les dimensions anthropologiques aussi très très fortes et du coup Jean-Michel j'avais envie de vous interpeller sur ça c'est en quoi ça vous fait peut-être raisonner justement sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui plus globalement dans la société avant d'être juste dans votre livre vous citez Yves Vainquin et c'est un travail extraordinaire pour ceux qui sont notamment je pense à des gens qui sont en charge de réunions organisées des réunions moi j'ai beaucoup utilisé Goffman avec les étudiants j'avais la chance d'avoir des étudiants c'est très très embêtant dans ce qu'il y a le management avec des étudiants ça n'a strictement aucun sens est-ce que tu as fait doute non parce que j'ai biaisé j'ai biaisé j'ai fait autre chose et j'avais par exemple j'avais beaucoup d'étudiants qui étaient des apprentis et donc je me servais de leur expérience au jour le jour au quotidien et je ramenais leur expérience sur la table en salle de cours et Goffman c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'utilisation de Goffman Goffman est un puissant analyseur de la vie quotidienne des entreprises il m'en racontait la peur des chefs le faillotage mais ce n'était pas des anecdotes ils allaient dans les séminaires résidentiels ils voyaient comment ça se passait mais alors là au détail près et ça je pense c'est le retour à l'observation et quelque chose on parlait tout à l'heure de la carte et le territoire il faut absolument pour les sociologues notamment en gestion c'est un peu l'un des thèmes sur lesquels j'intervenais l'autre jour qui retrouvent le terrain le problème c'est que ce n'est pas si facile que ça maintenant de faire ce qu'on appelle des études terrain quel type de questions on devrait poser combien de temps etc il faut rester il faut être là 4 mois 6 mois moi j'ai eu la chance de faire des enquêtes où ce n'était pas qu'est-ce que vous en pensez etc moi je travaillais sur la non pas sur ce que pensent les cases mais ce que font les cases pour analyser ce que font les cases il faut du temps il faut du temps passer un coup de fil c'est un travail il faut savoir écouter etc donc simplement pour dire que vraiment la contribution de Goffman mais ce n'est pas si facile que ça à utiliser notamment dans les conduites de réunion et ça c'est un regret en vous écoutant et en le lisant alors ça c'est un de mes regrets jamais j'ai pu monter un séminaire de formation sur qu'est-ce que c'est qu'une réunion beaucoup comment conduire une réunion etc mais dans une optique Goffmanienne ça c'est alors pour répondre maintenant sur les problèmes de résonance c'est une question vraiment très 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 difficile on a on a le sentiment qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise ça me paraît ça me paraît évident les par les coopérations encore faut-il que la coopération soit possible l'exercice de l'autorité et l'obéissance devient extrêmement compliqué moi j'appartiens une génération je décrochais mon téléphone c'est les années 75-80 donc désolé et on disait allo je parlais au directeur oui oui madame c'est le jour des femmes d'ailleurs je suis l'assistante du directeur etc maintenant c'est allo Monique je suis Monique je ne suis pas l'assistante du directeur le il y a un rapport entre le statut et le rôle qui est complètement différent et le rapport à l'autorité a complètement complètement changé on est dans une autre on a traversé on a traversé quelque chose et on sait très bien que alors là là il y a des travaux de sociologues sur sur le quand même c'est assez magique comment ça se fait que vous obéissez alors vous direz oui non vous n'inquiétez pas il y a un rapport de suprémation vous êtes salarié vous n'avez pas non vous avez quelle est la zone d'acceptabilité c'est à dire que c'est pas vous qui donnez c'est pas vous qui donnez des ordres c'est l'autre qui accepte que l'ordre soit reçu c'est quand même une inversion tout à fait différente et en ce moment il se passe des choses le consentement à l'obéissance n'est pas du tout n'est pas du tout évidemment il y a une deuxième dimension importante c'est l'apparition de ce que j'appelle un salarié militant ça c'est j'ai regardé un article sur Google Google a un rapport un contrat avec l'armée vous savez que Google travaille je ne sais pas combien de pourcents pour la DARPA c'est la R&D de l'armée tous les travaillent sur leur connaissance visuelle leur connaissance faciale c'est l'armée qui finance Google quand on dit le rapport entre état entreprise non non l'état très discret c'est complètement ridicule l'état américain est en train d'organiser la société via les grandes entreprises et le salarié non 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 moi je ne veux pas travailler pour cet appel d'eau je ne le fais pas je ne m'intéresse pas non ils ne sont pas des journalistes il n'y a pas des clauses de conscience donc quand vous dites le rapport entre entreprise et société si la société commence à rentrer dans l'entreprise et tout le mouvement de la RSE par exemple c'est un mouvement très très intéressant parce que soit on est dans une optique ce que j'étais au début d'ailleurs un peu ce que j'appelais bisounounours et c'était l'idée qui était de dire quand vous vendez une voiture et vous mettez une jolie fille sur le capot de la voiture c'est pas la jolie fille que vous vendez vous vendez la voiture mais vous êtes attiré par la jolie fille donc la RSE c'était ça il y avait des articles un peu si vous voulez un peu cyniques sur la RSE comme facteur attractif pour dire que l'entreprise ouais c'est pas mal elle s'occupe de la responsabilité sociale du développement durable ça c'est le camp un peu ce qu'il appellerait bisounounours et la com aidait beaucoup elle est un peu com oui mais l'entreprise peut être pris à ce jeu il y a des travaux d'un sociologue sur l'hypocrisie organisationnelle qui montrent que attention à force de jouer à la com où il n'y a rien dedans ça va vous retomber sur la tête parce que les salariés ne supporteront plus cet écart entre l'intention affichée publiquement et la réalité ils en sont les premiers témoins comment ? les salariés ils en sont les premiers témoins et là je pense que c'est un pour répondre à votre question il me semble que là c'est une évolution tout à fait intéressante passionnante d'ailleurs de voir comment l'entreprise va répondre d'autre part c'est encore une troisième réflexion sur les RSE il ne faut pas non plus trop charger la barque pour l'entreprise ça c'était déjà avec Saint-Saulieu dans le bouquin et c'était Eugène Henriquez que Joseph connaît bien on était ensemble à midi dans un autre séminaire Eugène Henriquez il disait mais c'est l'entreprise le colosse au pied d'argile parce que si l'entreprise commence à dire je m'occupe des seniors je m'occupe de la crèche je m'occupe des enfants je m'occupe des leçons du rap je m'occupe de tout parce que finalement l'état bon l'état réduit à peau de chagrin il ne peut plus faire donc moi la grande entreprise m'occupe de tout alors si vous chargez trop la barque il est évident que la barque va couler donc il y a quand même des dirigeants qui commencent à dire attention il vaut quand même un peu être prudent dans l'inflation de la RSE ça c'est un troisième niveau donc on est là dans des moments c'est des moments en ce moment qui sont absolument passionnants parce que notamment au niveau des rapports état-entreprise tout est en train de basculer merci beaucoup c'était du coup on voit bien les résonances entre les différentes approches à la fois micro-sociales macro-sociales c'est un nombre d'éléments que vous évoquez aussi justement dans l'ouvrage communiqué en entreprise alors l'heure a tourné on pourrait vous écouter tous les trois pendant des heures peut-être juste est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait une question une remarque un témoignage peut-être à apporter j'ai une réflexion qui ne touche pas seulement la communication mais la question de l'imprégnation des sciences sociales dans la vie d'entreprise j'ai vécu des postes de communication j'ai vécu des postes de communication internes dans ma boîte et chaque fois que je voulais amener un peu d'apport que j'avais eu des sciences sociales sur le plan du savoir je me heurtais à ce que j'appelais les acteurs de l'urgence qui passaient vraiment avec des powerpods et des startings et je crois que le problème j'aime bien le verbe imprégné pour les sciences sociales pour rentrer dans l'entreprise c'est qu'elles peuvent imprégné des acteurs qui portent ensuite les apports qu'elles peuvent apporter elles ne peuvent pas rentrer comme un savoir intellectuel indépendant et je pense que la mission des communicants qui peuvent vivre cette imprégnation non seulement dans les chantiers qu'ils ont apportés mais aussi des acteurs que l'intérêt de porter ces sciences sociales auprès d'autres acteurs de DRH des formateurs etc. et une double fonction de communication c'est un peu qui est un peu plus non 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 tu as été en poste de communicant et j'aurais aimé avoir la psy et à l'époque il n'y avait rien de tout ça mais ça se met en place du coup ça ah voilà voilà donc est-ce que on peut penser quand même qu'on a passé quelques étapes heureusement quand j'ai commencé la communication la communication était dominée par les militaires moi j'ai commencé dans les années 70 service d'information les militaires c'était eux qui avaient les postes de communication pourquoi ? parce qu'ils étaient censés connaître la psychologie à cause de leur campagne dans les colonies françaises voilà pour des gens qui connaissaient la psychologie des masses ou je ne sais pas quoi ils avaient les sens du commandement et donc ils étaient très aptes à faire de la communication il y avait le côté renseignement c'est vrai dans les grosses boîtes EDF oui c'est ça oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bon et bien en tout cas je vais devoir conclure ces échanges très riches moi j'aurais bien aimé continuer encore plus longtemps mais malheureusement il faut revenir à un principe de réalité aussi et du coup pour ceux et ceux qui seraient intéressés par la lecture de l'ouvrage qui ne l'auraient pas encore je ne sais pas comment c'est possible mais voilà nous avons quelques ouvrages ici à disposition et vous avez la possibilité de vous faire dédicacer votre ouvrage par les auteurs en tout cas je voulais vraiment remercier nos trois invités remercier en particulier Jean-Michel d'avoir justement bien voulu nous faire part de plein d'éclairages extrêmement intéressants enfin moi je trouvais ça passionnant merci beaucoup merci à Jacques merci à Jean-Marie merci à vous toutes et tous et à très bientôt pour la suite des aventures de l'APSE et de l'APSI on y travaille la semaine prochaine exactement merci beaucoup merci à vous merci à vous